salut tout le monde vous allez bien j'espère moi ça va et je suis contente de revenir avec une autre vidéo comme d'habitude et j'espère que vous allez l'aimer si c'est votre point fatomé sur cette chaîne mon nom est malika je suis entrepreneur et je suis passionné de business sur cette chaîne je partage mon expérience mes connaissances des astuces et des informations qui peuvent vous aider à commencer aussi votre propre business donc si c'est vraiment des thématiques qui vous intéresse qui vous parle qui vous inspire n'hésitez pas à vous abonner et sentez vous à l'aise ici nous sommes en famille et vous pouvez toujours nous contacter si vous avez un besoin si vous voulez ouvrir un business dans votre pays d'origine moi en fait moi je me concentre particulièrement sur l'afrique mais j'en vois dans le monde entier à l'exception de certains pays parce que on n'a pas encore trouvé des cargos pour envoyer dans ces pays là quand vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui je vous reviens avec quelques idées de business parce que je sais que vous aimez ce genre de vidéo je pense que je vais faire deux parties aujourd'hui il est je pense qu'il est minuit il est une minute ou une heure du matin donc je dois faire d'une pierre deux coups donc on va faire deux vidéos il y aura part one et part two comme ça j'ai du contenu à vous proposer pour durant la semaine on y va donc comme je disais dans l'introduction je vous reviens avec quelques idées de business auxquelles j'ai pensé j'ai regardé observé recherché et je me suis tombé sur ces idées de business parfois qui peuvent vous aider vous aussi et avant de continuer j'allais vous dire quelque chose ok nous sommes ici bon je dirais que la majorité de mes abonnés nous sommes ici en je peux dire en communauté africaine il y a beaucoup d'africains ici à beaucoup de ressortissants d'afrique et chose qui me fait énormément plaisir ça montre vraiment que les gens là dehors se réveille de leur profond sommeil pour faire quelque chose de leur vie mais il ya un problème qui me dérange avant de commencer comme je disais vous savez certains idées de business je ne dis pas que les choses qu'il ya des choses qui sont impossibles en afrique mais je pense ça c'est ça ne m'engage que moi il y a des choses qui ne sont pas encore possibles en afrique de la même manière il ya aussi des business c'est que nous faisons notre manière comment je peux dire notre marche à suivre n'est pas la même qu'ailleurs aussi parfois comprenez donc c'est vrai que il y a beaucoup d'idées là dehors il ya des millions des milliers d'idées mais parfois je suis un peu stoppé je suis un peu limité parce que je me dis que cette idée de business peut être bonne pour un autre pays pour l'occident mais pas pour nous en afrique bon je ne décide pas pour vous mais j'ai pas envie d'être ridicule au fait si je viens me présenter ici avec des idées qui comprenez un peu pour cette première partie les idées de business au fait auquel j'ai pensé c'est des idées de business que je dirais un peu particulière nous allons parler du monde cosmétique parce que moi j'aime la cosmétique sincèrement j'aime la cosmétique et c'est pas près de s'arrêter donc en disant cela dans mes recherches parfois je lis quand même je fais des petites recherches avant de vous proposer des idées de business j'ai trouvé que au fait selon les recherches récentes selon les publications récentes la recherche des produits personnels donc les produits genre comment par exemple comment prendre son de soi à la maison comment faire ceci à la maison comment faire cela à la maison a augmenté de 250% 250% ça veut dire qu'il ya le besoin comprenez donc prenez note si ça vous intéresse n'hésitez pas à puiser encore dans dandand pour trouver ce qui va correspondre à votre recherche et à votre besoin rassurez vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous donner le nom d'une entreprise phare une entreprise de base sur laquelle vous pouvez vous baser pouvez vous inspirer même de leurs produits pour développer votre propre business je ne dis pas que vous devez faire du copier coller inspirez vous et essayez d'adapter ça à votre propre réalité et à ce que vous pouvez afforder comment on l'appelle ce que vous pouvez acheter en fait pour commencer votre vie donc la première idée de business à laquelle j'ai pensé c'est les barbes bombe les boules là j'ai oublié le nom en français dans les baignoires là quand vous voulez relaxer à la maison faire un petit spa à la maison ce genre de choses les barbes bombe c'est des produits qui sont beaucoup recherchés aussi c'est très facile à fabriquer très très facile à fabriquer il ya beaucoup de vidéos sur youtube qui parlent de fait qui explique comment fabriquer ça c'est avec des ingrédients que vous trouvez dans votre cuisine la deuxième idée de business à laquelle j'ai pensé c'est la vente des huiles de parfum et des parfums nous avons eu la chance de rencontrer un fournisseur un monsieur un fabricant d'huile de parfum qui a beaucoup d'huile de parfum beaucoup de senteurs donc beaucoup de senteurs beaucoup de design et tout 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 malheureusement c'est un grossiste mais ça bon ça c'est juste une idée donc pour acheter qu'on soit vous pouvez me contacter en privé donc ce monsieur propose des huiles de parfum certains huiles certaines huiles sont déjà mixés donc ça veut dire que si vous cherchez par exemple l'huile qui sont comme tel parfum de marque vous allez trouver et c'est la bonne qualité et c'est très durable parce que c'est de l'huile concentrée et de cette huile concentrée vous pouvez aussi fabriquer du parfum mais vous devez faire vos recherches avant de fabriquer le parfum mais c'est quand même facile de fabriquer le parfum c'est facile c'est quelque chose de très facile à faire donc c'est quelque chose que vous pouvez faire vous pouvez fabriquer des rolland et tout pour que les gens puissent sentir bon et les gens aiment sentir bon je vois pas qu'ils n'aiment pas sentir bon ici ok donc c'est ça et moi je pense que vous pouvez vendre vos produits donc le troisième produit auquel j'ai pensé c'est les produits infusés je pense que j'ai fait une vidéo où je parlais d'une fille qui s'est fait un million de dollars en huit minutes grâce aux produits naturels des produits infusés donc l'huile infusée de rose de ceci ou de cela il ya le thé il ya les huiles il ya le savon infusé et qu'on sort donc vous pouvez infuser vos produits cosmétiques de fleurs de rose de citron d'aloe vera d'orange il ya plusieurs choses comme ça que vous pouvez ajouter dans vos produits cosmétiques qui sont naturels et ça sera infusée et ça va toujours contribuer à positivement aux produits cosmétiques mais vous devez vous renseigner n'allez pas faire des chimiques qui vont aller brûler les peaux des gens mais moi je pense que tout ce qui est naturel et bien vous comprenez donc ça et ici j'ai remarqué que même les turcs utilisent beaucoup de produits infusés et ils ont beaucoup de produits secs donc des fruits des fruits secs nous avons des oranges secs je pense l'aloe aussi sec les des fleurs rose sec donc ils prennent ça comme ça pour faire leur propre mélange aussi naturel sont très naturel ici a quand même des produits sont vraiment naturel que moi j'aime personnellement parfois j'ai peur d'utiliser parce que j'ai peur que ma peau puisse réagir mais je pense que c'est des bons et très bons produits et ensuite la quatrième idée à laquelle j'ai pensé c'était juste la fabrication des kits de spa parce que nous sommes dans le monde cosmétique nous sommes dans tout ce qui touche la beauté la peau et tout pourquoi pas faire des kits de spa quand je parle de kit de spa je vois le savon donc un savon bien naturel bien hydratant qui sont bons et qu'on sort donc je vois aussi les sels de bain c'est très important les sels de bain ouvre les peaux le sel comme on appelle le sel d'himalaya le sel la rose là c'est très 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 bon pour la peau et je sais qu'on a fait qu'on en trouve je pense qu'au sénégal il ya même il y en a beaucoup au sénégal ou pour les autres pays je ne sais pas mais ce sel l'aliment et imalayan sortent c'est un très bon sel pour la peau très très bon pour la peau et pour finir vous aussi donc vous pouvez faire un set le savon de sel et d'huile de massage vous savez c'est de ces petits produits là que dans les gens ont besoin au spa et avec le co vide les gens évitent le contact et tout mais pourquoi pas vendre des produits qui peuvent permettre à la personne de faire ses produits à ses propres soins à la maison et la cinquième idée simple de business à laquelle j'ai pensé c'est la vente des bougies parfumées parce que c'est un business qui est en train de grandir de s'accroître vraiment sérieusement en afrique les gens veulent que leur maison sont bon donc là donc le business des bougies parfumées c'est quelque chose dans lequel vous devez comment je peux dire regarder vous pouvez toujours essayer de vous renseigner et voir ce que vous pouvez faire tout ce qui est donc non pas seulement les bougies parfumées il ya les huiles les huiles essentielles pour la peau pour parfumer la maison il y à la cire il ya toutes ces bonnes choses là qui permettent de parfumer la maison ça contribue aussi au bien-être c'est important donc je vais m'arrêter là et ma suggestion à moi c'est que vous puissiez faire des recherches sur l'entreprise louche louche l ush je pense que je veux mettre là ou là je vois bon c'est j'ai j'ai eu à visiter leur boutique dans plusieurs états où je suis pas par où je suis passé ils ont des produits 100% fait à la main dans une cuisine mais c'est des produits amazing ça va vous inspirer ça va vous donner des idées des astuces pour que vous puissiez faire de même en afrique on n'a pas besoin de tout importé vous pouvez commencer ce business l'ont pas ce business mais un business semblable à celui là facilement donc j'espère que ces astuces vous ont plu moi j'étais très contente de vous présenter cette vidéo je vous dis un très grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner bye bye